Il y en a certains qui me disent, moi je veux, là par exemple je suis à Bali, je vis à Bali actuellement, on me dit, moi j'aimerais bien vivre en Asie, et du coup il me faut, j'attends d'avoir 10 000 euros par mois pour partir, mais je dis toujours, mais en fait, tu as besoin de 1500, 2000 euros par mois pour vivre en Asie, tu as besoin de gagner 1500 balles avec ton ordinateur, donc en fait, c'est juste de l'ego, c'est juste ton ego qui dit, j'aimerais atteindre 10 000 euros par mois. Donc l'ego c'est important, on est tous des compétiteurs. Moi je ne vous la joue pas, ce n'est pas bien de devenir riche, etc. Je vous dis simplement les gars, c'est un très bel objectif, moi je suis quelqu'un d'extrêmement ambitieux, j'ai eu quelques parenthèses dans ma vie dans le sens où j'ai fondé une famille, etc. Et pour pouvoir profiter de cette famille, ne pas être stressé, il faut accepter parfois de sortir de la compétition, se mettre sur le côté, de regarder les autres évoluer, parce que tu évolues dans ta vie privée, mais ça n'empêche pas que je suis quelqu'un d'extrêmement ambitieux, et je l'ai toujours été, et je le serai jusqu'à la fin. Même en papy, je voudrais être ambitieux, peut-être pas dans le domaine financier, mais dans d'autres domaines, dans le domaine sportif, je veux des challenges. Donc aujourd'hui, si vous avez la vingtaine et que vous n'êtes pas ambitieux, pour moi vous n'avez rien à faire dans l'entreprenariat. Je ne vous juge pas, mais je vous le dis, un entrepreneur se doit d'être ambitieux. Mais maintenant, dans ces ambitions-là, vous allez voir qu'il y a plusieurs étapes. Parce que sinon, ça peut vite tourner au vinaigre, ça peut vite vous empêcher justement d'obtenir votre résultat, et c'est vraiment dommage de se précipiter, alors que vous aviez la capacité de le faire, vous aviez la motivation, mais parce que vous avez pris le mauvais cheminement psychologique, vous allez vous mettre en échec. Donc vous devez recadrer ce qui est réellement important pour vous. Pourquoi est-ce que vous voulez gagner 10 000 balles par mois ? Si c'est pour voyager en Asie, vous n'avez pas besoin de 10 000 balles par mois. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire ? Donc il y en a beaucoup qui sont dans le flou, qui sont dans l'émotionnel, dans le... Pourquoi est-ce que tu veux gagner 10 000 euros par mois ? Qu'est-ce qui est important ? Recadrez tout ça avant de commencer. Autre chose, recadrez ce qui est important pour votre business. Qu'est-ce qui est important pour votre business si vous voulez gagner 10 000 balles par mois ? Est-ce que c'est le nombre de likes, le nombre d'abonnés sur votre compte professionnel ? Est-ce que c'est ça qui est important ? Est-ce que c'est le nombre d'emails que vous récupérez, d'emails ciblés ? Je pense que c'est déjà plus important. Est-ce que ça va être votre CPM, votre CPC ? Est-ce que vous connaissez déjà tous ces paramètres ? Votre CTR, votre click-to-rate, qu'est-ce qui est important dans votre business ? Quelles sont les actions importantes ? Est-ce que vous devez créer du contenu ? Est-ce que vous devez faire de la publicité ? Si oui, sous quelle plateforme ? Combien d'argent investir ? Pourquoi l'investir ? Comment obtenir et tirer des résultats de cet investissement ? A savoir de la data, des données, des informations pour pouvoir réorienter votre navire et de se servir de la data comme GPS pour à tous les coups obtenir des résultats ? Qu'est-ce qui est important pour votre business ? Si vous voulez gagner 10 cas par mois, qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans votre business pour gagner 10 cas par mois ? Je vais vous donner quelques indications, mais ça, c'est des questions à vous poser. Vous ne pouvez pas arriver tête baissée comme des bourrins. Je vois des gars qui me disent « Benjamin, c'est quoi le CPM ? C'est quoi le CPC ? » Très bien, tu es débutant. Je comprends que tu me poses cette question. Et les mecs enchaînent en me disant « Parce que moi, je veux gagner 10 000 euros par mois avec ma boutique en dropshipping. » Wow ! Oh my gosh ! Voilà ce que je me dis. Je me dis « Wow ! » Il y a des étapes. Il y a des étapes avant. Pour moi, si vous débutez, c'est un très mauvais désir que de vouloir 10 000 euros de bénéfices par mois avec sa boutique. C'est un très bel objectif long terme, mais c'est une très mauvaise idée de vouloir commencer comme ça. Je vais développer un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais pour moi, c'est un très mauvais objectif. Vouloir gagner 10 000 euros par mois en dropshipping quand on est débutant, qu'on vient d'arriver, c'est un très mauvais objectif. Donc les mecs me disent « Benjamin, comment on fait pour ouvrir le compte Shopify ? » « Putain, c'est quand même cher 20 dollars par mois, mais je veux gagner 10 000 euros par mois. » Expliquer comme ça par Benji, ça paraît incohérent, mais je vous le jure que ça arrive plusieurs fois par jour. Et peut-être que vous, vous avez fait le même cheminement psychologique. Vous voyez un peu l'incohérence du truc. Le problème, c'est que l'objectif est valable. Il y a de l'argent à se faire en dropshipping, il y a de l'argent à se faire en e-commerce, beaucoup d'argent. Le problème, c'est que le cheminement qu'on vous vend, c'est vraiment à des années-lumière de ce qui va se passer réellement dans votre parcours d'entrepreneur. À des années-lumière. C'est pour éviter tous les détours inutiles qu'on a créé Fast Money Dropshipping, notre programme avancé. Je vous le mets dans la description. Vous avez beaucoup plus d'informations sur la page d'information. Mais en gros, on vous a évité de tourner en rond. On vous a donné un process précis. Si vous n'avez pas fini le premier process, dans ce process, si vous n'avez pas fini la première étape, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante. Et ainsi de suite, pour vous emmener jusqu'à la rentabilité. Même si vous avez un pseudo niveau avancé, vous allez voir que c'est intéressant de tout reprendre. Parce que notamment, pour trouver la niche et pour débuter, c'est-à-dire trouver le marché sur lequel vous allez attaquer, on a une présélection qui vous entraîne psychologiquement à finir par trouver votre niche de prédilection. Et vous allez savoir pourquoi vous y êtes. Et ensuite, il y a toutes les étapes pour finir par la publicité, pour finir par la création de contenu. En gros, le fait de mettre votre projet et vos produits sur le marché. Je vous donne plus de détails dans le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. C'était Benji. A la prochaine. Allez, ciao, ciao.